Antoine Lemarié, 27 ans, milieu de terrain, a réalisé son rêve, devenir footballeur professionnel. Et ce n'est même pas sa seule activité. En parallèle de ma carrière de sportif, j'ai aussi une chaîne YouTube où je raconte un peu mes aventures. C'est vrai que la chaîne YouTube a pas mal explosé depuis que j'ai signé ici au Cambodge. Depuis 7 ans, des milliers d'abonnés suivent le parcours atypique de ce footballeur YouTubeur. D'abord dans les divisions inférieures en Australie, en Angleterre, en Finlande, puis en Grèce. Mais il y a deux mois, c'est la consécration. Le français décroche enfin un contrat professionnel dans un club de l'élite au Cambodge. Je suis à un moment qui est peut-être le plus haut de ma carrière et tout paraît génial. Mais c'est vrai que dans ces 7 années, il y a eu beaucoup de galères, des moments très bas, des mauvaises rencontres, etc. Tout est documenté dans ses vidéos, comme cette expérience cauchemardesque en Grèce où il a été agressé par son président de club. Ils étaient trois. Le président a ramené un garde du corps qui est arrivé. Il était caché. Il est arrivé dès qu'il a vu que le président commence à m'attaquer. Je suis choqué. Il faut que je m'en aille. Un an plus tard, il vit son rêve au Bunket FC, club de la capitale Phnom Penh, où l'on voit d'un très bon oeil sa double casquette. Cela ne me dérange pas, c'est même une bonne chose, car c'est un YouTuber assez célèbre. Donc, quand il poste une vidéo, cela permet de promouvoir le football cambodgien. Un effet positif qui s'est fait ressentir dès son arrivée. Antoine Lemarié était dans le top 10 des joueurs les plus recherchés sur un site spécialisé. Derrière Kylian Mbappé, mais devant Cristiano Ronaldo, pour le plus grand plaisir du français. A lui de se montrer au niveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501